Musique C'est l'heure du journal, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition sur la RTVC. Cette semaine à Koumé, tenue du 26e siège de prière de l'année, organisée par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, sous la direction de la sœur Esther Conan, les 7 et 8 août 2023. Une bataille de 30 heures en vue de veiller en prière sur le leader et le ministère. Voilà, c'est tôt pour les titres, tout de suite le journal. A Koumé, tenue du 26e siège de prière de l'année, organisée par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, sous la direction de la sœur Esther Conan, environ 100 participants ont porté le leader ainsi que les programmes en cours éveillés sur le ministère. Le tout en prière. Jacques Kouichi Le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a achevé ce mardi 8 août 2023 à Koumé, le 26e siège de prière de l'année. Une centaine de combattants ont pris part à cette bataille de 30 heures qui avait pour objectif majeur de continuer d'injecter aux leaders et toutes les ressources spirituelles pendant qu'ils continuent d'aller de programme en programme tout en assurant ses autres fardeaux de leadership, de continuer d'imposer la présence, la puissance et la gloire de Dieu au quartier général pendant cette période d'intense activité et de veiller sur notre ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Le lundi 7 août à partir de 8h, en effet, la soeur Esther a rassemblé son armée pour engager les hostilités. Ils ont d'abord béni le Seigneur Dieu pour le privilège qu'il leur accorde de participer à ces batailles, de les servir dans le ministère de l'intercession. Avant de poursuivre, les soldats ont été exotés à coopérer avec Dieu pour supplier et continuer de supplier pour servir afin de ne pas être mis de côté. Chacun doit supplier pour se donner, supplier pour servir, car c'est le service rendu au Seigneur Dieu de toute la terre et il en est digne. A la suite de cet encouragement, il y a eu d'abord l'intercession pour le dépositaire de la vision. L'armée d'un commun accord a crié à Dieu pour sa protection, pour l'ancien, pour la puissance et la gloire de Dieu sur lui pendant qu'il se déverse. Rend ministère au camp biblique international des étudiants en cours à Koumé et à l'Université mondiale de prière et de jeûne des enfants profils en Doumbi, aux individus tout en assurant ses autres responsabilités en tant que leader. Après avoir déchargé le fardeau pour le leader, il y a eu la prière pour tous les dirigeants de l'œuvre. Les saints rassemblés ont aussi lutté avec Dieu pour le réveil dans leur vie, pour la provision pour leur ministère, la protection, la promotion de Dieu pour le succès et pour la composition de notre but. Devant Dieu, il y a eu l'enfantement dans la prière de 3100 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 2800 maisons additionnelles devant abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 2800 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Après avoir achevé avec la veille sur le ministère et sur chaque sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, les soldats ont supplié Dieu d'amener à l'existence la prochaine bataille de 192 heures qui commence le 15 août prochain à Koumé. Ensemble, les petits et grands se sont d'abord tenus devant Dieu et les tout-petits à l'école de prière de la sœur Esther ont rendu ministère à Dieu leur père. Et l'armée tout entière a proclamé « Nous sommes des serviteurs inutiles. » Nous avons fait ce qu'il nous a été honoré de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui assiste sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. L'UMPJ des enfants profil a pris effet le 30 juillet 2023 pour une période de 21 jours. Environ 202 participants venus de cinq nations présents à Ndoumbi. Au programme quotidien Culte Matino, Instant Emilia Tendo, rappel des messages dispensés au cours des années précédentes et enseignement du leader, le pasteur Théodore Onossé. Suivons Jacques Kouichi. Chaque journée de secours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les enfants profil commence par le culte matinal dirigé par NL4. À la suite de cette phase, c'est l'instant Emilia Tendo, animé cette fois-ci par la sœur Anna Dawa. Il s'agit en effet des témoignages sur la vie et le ministère de la sœur Emilia Tendo à partir du livre du Frézac intitulé « Des célèvres sur ses co-ouvriers » et des témoignages des personnes présentes qui ont été influencées par la vice-chancelière de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Le message de Berthois est en train d'être enseigné par le frère Hugo. La sœur Rose Atanga, quant à elle, prend la parole par la suite pour entretenir les futurs ministres compétents de l'Évangile sur le compte rendu. Le pasteur Mathieu Ngo, quant à lui, vient effectuer avec les étudiants la révision des messages de l'année dernière. Après le message du jour par le pasteur Théodore Andossé, c'est l'instant d'ITF qui prend place avec la sœur Henriette Barga. Les activités parallèles de ce cours comprennent entre autres l'horticulture ou bien l'art de cultiver et d'entretenir les jardins. Ils sont en train d'être enseignés sur la tannerie, la pâtisserie. On les introduit également au métier du lavage et blanchissement du linge, la rôtisserie, la graphique, la décoration et les activités sportives. Il y a également un atelier pour les stylistes et les modélistes. Dendoubi pour la RTBC, Jacques Kouichi. Le pasteur Théodore Andossé a commencé son enseignement en précisant aux 202 participants constitués d'encadreurs et étudiants venus de cinq nations que c'est un cours pour préparer les ministres compétents de l'évangile, des profils du royaume de Dieu, des étoiles de notre ministère, des candidats à être phénoménaux. C'est un cours pour ceux qui vont remettre le but au Seigneur Jésus. C'est un cours pour les garants que tout ce que Dieu nous a donné à travers le Frézac soit accompli, pour les garants de notre succès global. Après que les uns et les autres se soient engagés à être ainsi le garant de notre succès global, le Frézac a commencé son enseignement sur Esaïe, un prophète profil. Il a expliqué aux élèves de l'école de formation des disciples Emilia Tendo de cette année qu'un prophète est dit majeur ou mineur en fonction des différentes formes sur lesquelles il reçoit des messages de Dieu. En effet, il y a des prophètes qui ont senti le fardeau qui était sur le cœur de Dieu. C'est le cas de Naoum et d'Abakouk. Le pasteur Théodore Andossé a continué en expliquant que Dieu a aussi parlé aux prophètes à travers sa parole, des visions, des événements et ainsi de suite. Esaïe était un prophète profil parce que plus que les autres prophètes, dans son expérience avec Dieu et dans sa connaissance de Dieu, il a développé ses moyens de communication avec Dieu. Dans son livre, en effet, il y a des oracles, des prédictions, des messages narratifs, prédicatifs, des visions, des événements de sa propre vie par lesquels Dieu a décidé de parler. Avant de montrer comment tout cela a commencé, à partir d'Esaïe chapitre 8 verset 1 à 8, Esaïe chapitre 8 verset 18 et Esaïe 5 à 9 verset 21, l'orateur principal de ce programme a démontré qu'Esaïe était un mari profil. Il a en effet transformé son épouse en une prophétesse. Esaïe était un parent profil et ses enfants sont devenus des prophétons. Il a ainsi fondé une famille de chercheurs de Dieu, une famille de ceux qui aiment Dieu et qui servent Dieu. Et là même, a-t-il dit, fondé une dynastie de prophètes. Tout comme David a fondé une dynastie de rois, Esaïe a fondé une dynastie de prophètes car Dieu a lui-même traité une alliance avec lui. Quand donc et comment tout cela a-t-il commencé ? C'est à partir d'Esaïe chapitre 6 verset 1 à 8 qu'il a répondu à un tendre âge. Esaïe avait eu une vision, il avait rencontré Dieu, il avait eu une rencontre dramatique avec Dieu, il avait eu une expérience spirituelle qu'il a transformée et qui était la raison de tout ce qui était devenu plus tard. Esaïe avait eu une rencontre exceptionnelle avec Dieu qui avait tout changé dans sa vie. Esaïe avait rencontré Dieu Esaïe a eu une rencontre avec Dieu Il avait eu une révélation de la sainteté de Dieu, une révélation de Dieu qui est saint. Cette révélation avait été gravée en lui par le feu de l'autel du ciel. Et l'idée a ainsi montré qu'Esaïe était un profil dans les rencontres avec Dieu. Pour ce qui concerne notre père fondateur, le frère Isaac, le frère Todor a dit qu'il priait souvent comme Moïse en disant « Seigneur, monte-toi à moi ». Il a commencé à faire cela quand il n'avait même pas encore 11 ans. « Ô Dieu, monte-toi à moi ». Il voulait rencontrer Dieu. Et au moment où il est rentré au ciel, Dieu le Père lui était déjà apparu au moins 13 fois et Dieu le Fils deux fois. Tout ce qu'on voit sur le frère Isaac, c'est à cause de ces rencontres qu'il avait eues avec Dieu. De même, Esaïe est devenue profil à cause de cette rencontre extraordinaire avec le Dieu du ciel. Qu'est-ce qui produit donc les profils ? Le pasteur Todor Andossé a expliqué qu'une seule vraie rencontre avec Dieu et tu ne seras plus jamais le même. Avec ses paroles, encadreurs, élèves se sont alignés pour crier à l'éternel Dieu de toutes leurs forces, non seulement pour eux-mêmes, mais pour chaque enfant dans notre ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Président avec Dieu pour que Dieu se révèle à lui et que chacun ait cette rencontre transformatrice qui fera de lui un profil dans notre ministère, un garant de notre succès global. Le cours se poursuit en Dombie. Vous aurez un compte rendu de la suite dans notre prochaine édition. C'est une équipe de 15 personnes qui s'étaient rendues en Jamaïque l'année dernière pour y implanter une église de la CMCI. Cette année, le pasteur Alex Sosso est gentil. Ils sont partis du Canada pour consolider la dite église du 22 au 27 juin 2023. L'église de maison à Kingston est dirigée par la sœur Juliette Thomas, assistée de la sœur Nadia Perez. Les pasteurs ont enseigné et exhorté les brebis jour après jour sans manquer de prêcher l'évangile dans les rues et les grandes surfaces. Ils en ont profité pour se rendre à Portmore, où ils avaient laissé l'année précédente un groupe d'études bibliques sous la direction d'un jeune étudiant à l'université de Portmore Heart Academy. Les pasteurs y ont demandé la permission de prêcher l'évangile aux étudiants lors de la traditionnelle dévotion du lundi. 12 étudiants s'y sont engagés à suivre Christ. Le culte commun de dimanche à Kingston a vu la participation d'une vingtaine de personnes. Le Seigneur y a opéré un miracle en rendant son bon sens à une jeune fille qui souffrait de démence lors de la visite des frères l'année dernière. C'est le cœur rempli de joie que les saints ont pris congé des missionnaires. Au Bénin, grande sortie d'évangélisation dans le département du Mono au sud du Bénin où environ 70 personnes se sont engagées à suivre Christ puis ont été enseignées et baptisées. Le reportage d'Abdias Iyakin. Les frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin ont traversé le lac Aïmé dans le sud Bénin, dans la région du Mono, pour pouvoir prêcher l'évangile aux âmes qui sont là-bas. Sous la direction du dirigeant départemental du Mono, le pasteur Louis Atien, les frères sont allés prêcher à 116 hommes et femmes qui ont été convertis authentiquement et qui ont reçu l'évangile de la grâce, l'évangile du salut et qui ont aussi été baptisés par une mission juste après enseignement de ces derniers. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il a permis à ce que l'appel à la conquête des âmes est en train d'avancer. Toute la gloire soit rendue à Dieu. C'était Abdiassad Nouveau pour la RTVC. La conquête des âmes se poursuit à Brême, une ville située dans le nord de l'Allemagne. Cette fois-ci, il s'agissait d'un pique-nique évangélique samedi 15 juillet 2023 en plein air, auquel ont participé plus de 30 personnes. Bien qu'une forte pluie ait été annoncée, notre Seigneur l'a arrêté pour nous. Les frères ont alors commencé à louer le Seigneur, ce qui a attiré beaucoup de monde sur notre lieu de pique-nique. L'évangile a été présenté au moyen d'un cuir dans lequel on demandait aux participants ce qu'était le péché. Le prédicateur a insisté sur le fait que le péché est le fait qu'un homme ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, d'après Jean 16, verset 9. Il a également souligné que le cœur de l'homme est monté et lorsque Dieu a regardé la terre et ses habitants, il a vu que leurs actions étaient mauvaises, tirées de Genèse 6, verset 5. Grâce à la solution de Dieu en la personne de Jésus-Christ, l'homme peut être sauvé. Et c'est ainsi que l'appel à venir au Seigneur Jésus-Christ a été lancé et six personnes ont répondu et ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Réjoignant les anges au ciel et célébrant leur nouvelle vie en Christ, nous avons chanté et terminé le pique-nique dans la bonne humeur. Le dimanche 16 juillet 2023, douze villes du nord de l'Allemagne dans lesquelles nous sommes représentés étaient présentes lors de notre service commun. Les frères étaient heureux de se revoir. La joie se lisait à leur sourire et leur accueil chaleureux. Nous avons été également bénis par les témoignages des frères dont certains sont emplois, bébés, acquisitions de maisons, salut et plus encore. Le prédicateur du jour, le pasteur Théophie Tchent sur le missionnaire numéro 1 du nord de l'Allemagne, a prêché son message sur Jeunesse 22, verset 1 à 18. Il encourageait les frères à obéir à Dieu. Il a dit, je cite, Dans la vie chrétienne, on ne grandit pas parce qu'on a cru il y a longtemps. On ne grandit avec le Seigneur que lorsqu'on lui obéit. Il a continué en disant que le plan de Dieu s'accomplira toujours et que s'il ne trouve pas un croyant dans l'église pour accomplir sa volonté, il utilisera un non-croyant pour le faire. Ceci a été démontré dans Esaïe 45, verset 12 à 3. Il a terminé en encourageant les frères à abandonner tout ce que le Seigneur leur demande et a lui accordé une obéissance totale. C'est dans une ambiance fraternelle que le service s'est terminé. Gloire à l'agneau qui est assis sur le trône. Pour Koumé, je suis Wendy Karel. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Le camp biblique des étudiants se poursuit à Koumé. Rendez-vous la semaine prochaine pour le point sur les enseignements du leader, le pasteur Théodore Endossé. Entre temps, restez connectés à la Radio-Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada